Quelquefois, les caravanes se rencontraient à l'étape du soir. L'une d'elles avait toujours ce dont une autre avait besoin, comme si réellement tout était écrit par une main unique. Les chamuliers échangeaient des informations sur les tempêtes de sable et se réunissaient autour des foyers pour conter les histoires du désert. D'autres fois, arrivaient aussi des hommes mystérieux aux visages voilés. C'étaient des Bédouins qui surveillaient la route suivie par les caravanes. Ils donnaient des renseignements sur des pillards des tribus insoumises. Ils arrivaient en silence, repartaient en silence, enveloppés dans leurs djellabas de couleurs sombres et leurs tchèches qui ne laissaient voir que leurs yeux. Au cours d'une de ces veillées, le chamulier rejoignit le jeune homme et l'anglais devant le feu auprès duquel ils étaient assis. « Il y a des rumeurs de guerre entre les clans. » Les trois hommes restèrent silencieux. Le jeune espagnol observa que régnait une sorte de crainte diffuse, alors même que personne ne disait mot. Une fois de plus, il percevait le langage sans parole, le langage universel. Au bout d'un certain temps, l'anglais demanda s'il y avait du danger. « Celui qui s'engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas. Et quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Le reste ne regarde qu'Allah, y compris le danger. » Et il conclut en prononçant le mot mystérieux « Mechtoube. » « Vous devriez accorder davantage d'attention aux caravanes. » Dit le jeune homme à l'anglais, après le départ du chamulier. « Elles font beaucoup de détours, mais se dirigent toujours vers le même point. » « Et vous, vous devriez lire davantage sur le monde. » La longue colonne d'hommes et d'animaux commença dès lors à avancer plus rapidement. Le silence ne régnait plus seulement dans la journée, le soir aussi. À l'heure où les gens avaient l'habitude de se rassembler pour bavarder autour des feux, il s'installa peu à peu. Un beau jour, le chef de la caravane décida qu'on n'allumerait plus de feu pour ne pas attirer l'attention dans la nuit. Les voyageurs, alors, se mirent à dormir tous ensemble au centre d'un cercle formé par les animaux pour essayer de se protéger contre le froid de la nuit. Le chef installa également les sentinelles, armées, tout autour du campement. Une de ces nuits-là, l'anglais n'arrivait pas à s'endormir. Il alla trouver le jeune espagnol et ils se promèrent ensemble dans les dunes proches. C'était la pleine lune. Le jeune homme raconta toute son histoire à l'anglais. Celui-ci se montra particulièrement intéressé par l'épisode de la boutique qui s'était mise à prospérer davantage de jour en jour depuis que le jeune garçon avait commencé à y travailler. C'est là le principe qui meut toute chose, ce qu'on appelle en alchimie l'âme du monde. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde. C'est toujours une force positive. Il me dit aussi que ce n'était pas seulement un privilège des hommes. Tout ce qui existait sur la face de la terre avait également une âme, que ce fût un minéral, un végétal, un animal ou simplement une pensée. Tout ce qui est sous et sur la face de la terre ne cesse de se transformer. Car la terre est un être vivant et elle a une âme. Nous sommes une part de cette âme et nous savons rarement qu'elle travaille toujours en notre faveur. Mais vous devez comprendre que dans la boutique aux cristaux, les vases eux-mêmes collaboraient à votre réussite. Le jeune homme garda le silence pendant un certain temps, contemplant la lune et le sable blanc. J'ai pu observer la caravane qui chemine à travers le désert. Elle et le désert parlent le même langage. Et c'est la raison pour laquelle il permet qu'elle le traverse. Il ne cesse d'éprouver chacun de ses pas pour vérifier si elle est en parfaite syntonie avec lui. Et si c'est bien le cas, elle arrivera jusqu'à l'oasis. Mais si l'un de nous, en dépit de tout le courage qu'il pourra avoir, ne comprenait pas ce langage, alors il mourrait dès le premier jour. C'est la magie des signes. Poursuivit le jeune homme. J'ai vu comment nos guides lisent les signes du désert et comment l'âme de la caravane dialogue avec l'âme du désert. Au bout d'un moment, ce fut au tour de l'anglais d'apprendre la parole. Il faut en effet que j'accorde un peu plus d'attention à la caravane, dit-il finalement. Et moi, il faut que je lise vos livres. répliqua le jeune homme. C'était des livres bien étranges. Ils parlaient de mercure, de sel, de dragon et de roi, mais ils n'y comprenaient rien du tout. Pourtant, il y avait une idée qui semblait revenir constamment dans presque tous les livres, que toutes les choses étaient des manifestations d'une seule et unique chose. Dans l'un des ouvrages, il découvrit que le texte le plus important de l'alchimie était constitué de quelques lignes seulement et qu'il avait été écrit sur une simple émeraude. Ah, c'est la table d'émeraude ! lui dit l'anglais tout fier de pouvoir apprendre quelque chose à son compagnon. Mais alors, pourquoi tant de livres ? Pour permettre de comprendre ces quelques lignes. répondit l'anglais sans être pour autant tout à fait convaincu lui-même de cette réponse. Le livre, qui intéressa plus que tout le jeune homme, racontait l'histoire des alchimistes célèbres. C'étaient des hommes qui avaient consacré leur vie entière à purifier des métaux dans les laboratoires. Ils croyaient que si l'on cuisait un métal pendant des années et des années, celui-ci finirait par se libérer de toutes ses propriétés spécifiques et qu'alors il ne resterait plus à sa place que l'âme du monde. Cette chose unique devait permettre aux alchimistes de comprendre tout ce qui existait sur Terre car elle était le langage grâce auquel les choses communiquaient entre elles. C'était cette découverte qu'ils aient le grand oeuvre située d'une partie liquide et d'une partie solide. « Suffit-il pas d'observer les hommes et les signes pour découvrir ce langage ? » demanda le jeune homme. « Vous avez la manie de vouloir tout simplifier. » répliqua l'anglais avec agacement. « L'alchimie est un travail sérieux. Il est indispensable de suivre chaque phase du processus comme les maîtres l'ont enseigné. » Le jeune homme découdait la partie liquide du grand oeuvre et était appelé élixir de longue vie et cet élixir non seulement guérissait toutes les maladies mais empêchait aussi l'alchimiste de vieillir. Quant à la partie solide on l'a nommé Pierre Philosophable. « Il n'est pas aisé de découvrir la pierre philosophale » dit l'anglais. Les alchimistes restaient plusieurs années hors laboratoire à observer ce feu qui purifiait les métaux et tant ils regardaient le feu que dans leur fort intérieur ils en venaient peu à peu à abandonner toutes les vanités du monde. Alors un beau jour ils s'apercevaient que la purification des métaux en fin de con les avait purifiés eux et fîmes. Le jeune homme se souvint alors du marchand de cristaux. S'il avait dit que ça avait été une bonne chose que de nettoyer ces vases de cristal stale ainsi tous deux se trouvaient également libérés des mauvaises pensées. Il est persuadé de plus en plus que l'alchimie devait pouvoir prendre dans la vie quotidienne. De plus l'ère philosophale possède une propriété tout à fait extraordinaire il suffit d'un tout petit fragment transformé de grandes quantités de vile métal en or. A partir de là l'intérêt du jeune homme pour l'alchimie devint encore plus grand il pensait qu'avec un peu de patience il pourrait tout transformer en or. Il lutte la biographie de divers personnages qui y étaient parvenus Helvétius Élie Fulcanelli Gébert C'était des histoires fascinantes. Tous vivaient jusqu'au bout leur légende personnelle. Ils voyageaient rencontraient des savants faisaient des miracles sous les yeux des incrédules détenaient la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Mais quand il voulait apprendre à son tour de quelle façon parachever le grand oeuvre il se trouvait complètement désorienté. Il n'y avait là que dessin instruction codée textes obscurs. Pourquoi emploie-t-il un langage si difficile à comprendre ? demanda-t-il un soir à l'anglais. Il remarqua d'ailleurs à cette occasion que celui-ci avait l'air d'assez de mauvaise humeur comme si ses livres lui manquaient. C'est pour n'être compris que de ceux-là seulement qui sont assez responsables pour pouvoir comprendre. Répondit son interlocuteur. Imaginez un peu que tout le monde se mette à transformer le plomb en or. Au bout de très peu de temps l'or ne voudrait plus rien. Seuls les esprits opiniaux les chercheurs acharnés peuvent arriver à réaliser le grand oeuvre. Voilà pourquoi je me trouve au milieu de ce désert. c'est précisément pour rencontrer un véritable alchimiste qui m'aide à déchiffrer les codes. A quelle époque ont été écrits ces livres ? Le jeune garçon. Il y a plusieurs siècles. En ce temps-là l'imprimerie n'existait pas encore. Il n'était guère possible que tout le monde parvint à la connaissance de l'alchimie. Alors pourquoi ce langage si étrange et toutes ses figures ? Malgré cette insistance l'anglais ne répondit pas à la question. Il dit que depuis plusieurs jours il observait attentivement la caravane et qu'il n'avait rien découvert de nouveau. Il n'avait remarqué qu'une chose c'était qu'on parlait de plus en plus de la guerre. Un beau jour le jeune homme rendit ses livres à l'anglais. Eh bien avez-vous beaucoup appris ? demanda celui-ci avec une curiosité impatiente. Il avait besoin de quelqu'un avec qui bavarder pour oublier la crainte de la guerre. J'ai appris que le monde possède une âme et celui qui pourra comprendre cette âme comprendra le langage des choses. J'ai appris que de nombreux alchimistes ont vécu leur légende personnelle et qu'ils ont fini par découvrir l'âme du monde. La pierre philosophale l'élixir de longue vie. Mais j'ai appris surtout que ces choses sont si simples qu'elles peuvent être gravées sur une émeraude. L'anglais fut déçu. Les années d'études, les symboles magiques, les mots difficiles à comprendre, les appareils de laboratoire, rien de tout cela n'avait impressionné le jeune garçon. « Il doit avoir une âme trop frustre pour saisir ces choses-là. » en vint-il à se dire. Il prit ses livres et les remit dans les sacoches accrochées à la selle du chameau. « Retournez à votre caravane. Elle non plus ne m'a pas appris grand-chose. » Le jeune homme se remit à contempler l'immensité silencieuse du désert et le sable que les animaux soulevaient en marchant. « A chacun sa manière d'apprendre. » se répétait-il in péto. « Sa manière à lui n'était pas la mienne et ma manière n'était pas la sienne. Mais nous sommes l'un et l'autre à la recherche de notre légende personnelle et c'est pourquoi je le respecte. » et la sienne. « Sous-titrage » « Sous-titrage